Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des annonces que Disney a fait sur leur programme Disney Plus et de leur commercialisation en format physique avec des steelbooks. On va en parler de ça aujourd'hui, c'est parti ! Alors, comme vous le savez peut-être, Disney avait pris la décision de ne plus commercialiser de Blu-ray et de DVD en Australie parce que ce n'était pas assez rentable, etc. Et tout le monde avait un peu crié au scandale en se disant, bah vas-y, le reste du monde va suivre et tout, ils font le test en Australie et ensuite ça sera un peu partout. Ils nous ont pris par surprise parce que suite à ça, il y a eu plusieurs annonces. Déjà que des steelbooks allaient sortir aux US de tout ce qui est séries Disney Plus. Donc on a eu Le Mandalorian saison 1 et 2 et WandaVision qui sont sortis d'abord aux US et on s'est dit ce que ça viendra en Europe ou pas. Et ça arrivait en Europe. Donc là déjà, grosse surprise parce qu'on pensait que tout le monde allait être impacté par cette décision. Au final, non. Par contre, le seul petit point qui est en discussion, qui n'est pas encore officiel, c'est qu'ils allaient peut-être changer de distributeur. Ce serait peut-être Sony, voilà. C'est un peu dans les tuyaux, etc. C'est le seul truc qui pourrait changer, mais on aurait toujours du format Blu-ray et en plus, ils importeraient des séries Disney Plus. Donc ça, c'est super cool. Suite à cette première salle, donc il y a eu des précos, etc. Pour le Mandalorian saison 1 et 2 et WandaVision. Et ça a été très très vite out of stock. Dès que vous n'aviez pas précommandé, le jour de sortie avait très très peu d'exemplaires. Et si vous n'aviez pas précommandé, c'est impossible à trouver. C'est mon cas. Je n'ai pas préco. Je me suis dit, j'attends de voir. Je voulais des unboxings, etc. Voir un peu la qualité des objets, etc. Et ben voilà, je me suis fait avoir. Donc WandaVision, je le voulais. Et Mandalorian saison 1 et 2, je le voulais aussi. A savoir que c'est des steelbooks avec le 4K plus le Blu-ray. Qui sont vendus une cinquantaine d'euros. Et là, franchement, il n'y a plus du tout de stock. Vous pouvez les trouver sur les sites de revente, style Vinted, etc. Mais tout ce qui est FNAC, Amazon, etc. Vous ne trouverez plus. Donc voilà, pour Disney+, ils ont pris le pari de tenter justement de sortir leur série en format physique. Comme Netflix, ça peut faire sur leurs grosses séries, comme Narcos, comme d'autres. Voilà, ils ont pris le pari. Et ça a été un pari réussi. Donc, plus de stock. Mais ce qu'on ne s'attendait pas du tout, c'est qu'ils continuent dans cette logique. Et ils viennent d'annoncer encore 4 nouvelles séries. Donc on a le Andorre. On a Obi-Wan Kenobi, dans tout ce qui est Star Wars. Et en Marvel, on a Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et Moon Knight. Donc voilà, on a cette surprise qui vient d'arriver il y a quelques jours. Et on se dit, ah, ils vont donc nous sortir toutes leurs séries au format physique. Alors, quand ils ont annoncé à Andorre, etc. C'était dans le même type. 4K plus Blu-ray dans un steelbook. Voilà, qui reprend la saison en intégralité au prix de 50 euros. Alors, 50 euros pour Moon Knight, etc. Il n'y a que Andorre qui est plus cher. Il a 60 euros. Alors, pourquoi ? Vous allez me dire, pourquoi Andorre plus cher ? C'est tout simple. Dans Andorre, il y a plus d'épisodes. Il y a 11 épisodes. Alors que dans les autres séries, on est sur entre 6 et 8. Donc forcément, qui dit plus d'épisodes, dit plus de contenu, dit plus de CD, dit plus cher. Tout simplement. Donc vous avez 11 épisodes contre 8 ou 6 sur d'autres. Ils ne mettent que 10 euros de plus. Ce n'est pas non plus déconné. En soi, c'est correct. Si vous comparez par rapport au Blu-ray d'édition classique, comme ils nous sortent The Marvel, etc. Ou chez DC, ils nous sortent Steelbook, Blu-ray, plus 4K, aux alentours de 30-35 euros. Donc là, vous avez beaucoup plus d'heures de contenu et ils vous le sortent à 50 euros. Moi, je trouve que ce n'est pas déconné. En soi, voilà. C'est assez logique. Au niveau des qualités objets. Donc sur tout ce qui était unboxing de WandaVision, c'est une anime, c'est magnifique, c'est très très joli, très qualitatif, etc. Pareil pour le Mandalorian avec la saison 1 et la saison 2, ils sont très réussis, ils sont très jolis. Donc je pense que sur toutes ces éditions-là, on va avoir du beau travail. Ça va être très très propre. Est-ce que ça a un intérêt, vous allez me dire ? Moi, je vais vous dire oui. En tant que collectionneur, oui. Bien sûr, c'est un intérêt. Vous avez envie de vous le prendre pour la collection. C'est un très très bel objet. Vous aimez bien Star Wars, vous aimez bien Marvel. Vous les voulez, c'est normal. Il y a aussi le principe, et ça, Disney compte beaucoup dessus, les collectionneurs qui achètent tous les produits pour tous les avoir. Ça, ils comptent aussi dessus et ça se sent parce qu'ils font des produits finis qui vont tous un avec l'autre. Donc ça, c'est assez malin de leur part. Est-ce que ça a un intérêt par rapport au fait que ça soit en streaming ? Oui, parce qu'évidemment, vous avez vos séries en physique et non en streaming. Forcément, vous avez accès à toutes vos séries quand vous voulez et vous avez une qualité 4K constante. Ça ne dépend pas de votre collection Internet, etc. Donc ça, c'est très important, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connexion. Est-ce que ça a un intérêt par rapport au prix ? Oui, aussi, parce que comme je vous ai dit, en soi, l'objet, 50 euros, quand vous voyez tout ce qu'il y a dessus, comparé à un Blu-ray classique, évidemment, il y a beaucoup plus de contenu dessus et ce n'est pas déconné. Pour moi, en tout cas, je ne trouve pas ça abusé. Au niveau du streaming, Disney Plus a encore annoncé des augmentations de prix. Ils ont pris encore 30 ou 40 euros à l'année. Je crois qu'on est aux alentours de 120 euros, quelque chose comme ça. Je n'ai plus trop suivi, je vous avouerai. Mais voilà, ils ont annoncé encore une augmentation dans les prochaines semaines, mois. Donc honnêtement, oui, prenez ce qui vous intéresse au format physique. Et le reste, tant pis, ce n'est pas grave. Est-ce que ça a un intérêt parce que c'est Disney Plus ? Oui, parce que Disney, comme vous le savez, ils retirent leurs séries si ça leur coûte trop cher. Ils ont fait une salve fin d'année dernière où ils ont retiré un nombre incalculable de programmes originaux. Donc vraiment fait pour Disney Plus, qu'on ne retrouve que sur Disney Plus. Ils ont retiré du catalogue pour se retrouver à la poubelle. Vous ne les retrouverez plus nulle part. Il n'y a pas de format physique. Donc si vous voulez les revoir, tout ça, vous ne pourrez plus jamais les revoir. Ils les ressortiront peut-être un jour, on ne sait pas. Tout ça dans le but de faire des économies dans les serveurs, etc. Donc c'est quand même incroyable. Évidemment, c'est un intérêt de posséder l'objet puisque forcément, si vous l'avez en physique, ils ne peuvent rien faire pour vous l'enlever. Après, on ne va pas se cacher, ce n'est pas dans leur intérêt d'enlever des séries Marvel. Ce n'est pas dans leur intérêt d'enlever des séries Disney classiques, Pixar et Star Wars. Bien sûr, c'est le principe de leur catalogue. Évidemment, ce ne sont pas des trucs qu'ils enlèveront. Quand on voit un peu toutes ces choses, je me dis que je ne prendrai pas tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est quand même un budget, 50 euros pièce. Donc je ne prendrai pas tout. Moi, pour la première salve, je voulais WandaVision et je voulais tous les Mandaloriens parce que j'adore. J'ai trouvé vraiment que c'était des très bonnes séries. Pour la deuxième salve, niveau Star Wars, je vais prendre Obi-Wan Kenobi parce que personnellement, j'ai beaucoup aimé. Mais je ne vais pas prendre Andorre parce que je n'ai pas du tout aimé. Et j'ai trouvé que c'était très très moyen. Donc ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne prendrai pas Andorre. Et pour le Marvel, Moon Knight, c'est achat direct parce que je trouve que ça va être nickel. L'objet, déjà, je le trouve magnifique. Je trouve que c'est le plus beau des steelbooks qu'ils ont sortis jusqu'à maintenant. Et en plus de ça, je trouve que la patte graphique de la série a un intérêt pour le voir en 4K et la voir en physique, etc. Il y a vraiment une proposition et je trouve que l'objet est cool. Par contre, pour Winter Soldier et le Faucon, moi, je n'ai pas trouvé ça terrible. Je trouve que c'est une petite série pas dingue d'ici. Donc, je ne l'ai pas pris. Par contre, ce coup-ci, je ne me suis pas faveur. Je l'ai déjà précaut, ce qui m'intéresse. Donc, si ça vous intéresse, le conseil que je peux vous donner, c'est de précommander. Allez-y. De toute façon, vous commandez sur la FNAC ou autre. En général, c'est débit à l'expédition et non à la commande. Donc, vous avez le temps de venir voir. A savoir que chez nous, ils ne sortent pas en même temps qu'aux U.S. Donc, ils ont annoncé la deuxième salve pour aux alentours de avril. Chez nous, ça sera plus tard. Il y en a en mai, il y en a en juin. Donc, voilà. Vous avez le temps de voir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501